et salut alors vidéo pour traiter de la mort alors ça peut paraître bête mais ça quand on commence dans un jeu on se pose toujours la question qu'est ce qui se passe quand on meurt alors ça va pas être une grosse vidéo parce que finalement c'est c'est ça va assez vite c'est assez simple mais mais c'est quand même voilà quelque chose qu'il faut parler parce qu'on se pose toujours la question qu'est ce qui peut se passer les conséquences qu'est ce qu'on perd qu'est ce qu'on gagne qu'est ce qu'on garde voilà donc en fait c'est assez simple quand quelqu'un vient vous explose votre vaisseau vous perdez complètement votre vaisseau c'est à dire que aucun moyen de le récupérer alors dans les stations vous avez toujours moyen il ya un système d'assurance de vaisseau voilà vous cliquez vous choisissez votre vaisseau le vaisseau vous voulez vous voulez assurer vous cliquez sur le vaisseau vous cliquez sur assurer et là le vaisseau ce sera accès sera assuré pour une période de 12 semaines le contrat sera considéré nul et non à venu si le vaisseau est reconditionné intégré détruit de demander bon bref en gros on vous demande des conditions d'assurance et voilà et donc en fait si vous voulez assurer votre vaisseau vous avez juste à demander on met oui et là on vous propose plusieurs choix donc choix du niveau d'assurance donc ça va marcher que pour 12 semaines et en fait pendant 12 semaines donc votre vaisseau sera assuré et vous serez plus ou moins bien remboursé voilà donc après bon voilà vous de calculer si c'est intéressant pour vous aussi bon moi je pense que par exemple même si on prend le niveau d'assurance le plus élevé le coût est de 51 mille le vaisseau coûte environ 500 mille ça coûte 51 mille donc c'est pas beaucoup plus cher que le prix du vaisseau et et on va vous rembourser 171 mille en sachant en sachant que le vaisseau vaut 500 mille alors bon vous allez faire une de trajet de dominage vous allez déjà rembourser le vaisseau donc je pense c'est des calculs à faire ça doit dépendre des vaisseaux mais je pense que c'est pas bien intéressant voilà mais en tout cas vous savez vous avez cette possibilité là dans les stations que d'assurer les vaisseaux mais si votre vaisseau n'est pas sûr et donc vous perdez tout le vaisseau donc il faudra en racheter un et vous allez perdre aussi tout ce qu'il ya dans votre soupe alors en vrai quand vous faites tuer il ya 50 % environ 50 % de ce qu'il y avait dans votre soupe qui va être mis dispersé dispersé dans l'espace mais bon celui qui va vous tuer va certainement récupérer les 50 % de choses qu'il y avait dans votre soupe mais sachez que voilà 50 % part dans l'espace mais bon vous vous trouvez avec un pod donc c'est à dire que quand on vous exploite votre vaisseau vous vous retrouvez voilà dans une petite capsule en capsule donc le pod et avec ça vous pouvez ni combattre ni rien faire vous pouvez juste vous déplacer et retourner à votre votre station et voilà vous pouvez uniquement vous déplacer avec ça vous pouvez rien faire d'autre et si jamais la personne explose votre capsule là vous mourrez vous retournez dans votre station d'origine donc en fait quand vous cliquez là vous allez dans votre personnage vous avez personnage donc et dans station d'origine voilà vous avez ma station d'origine 1 donc quand vous êtes dans une station vous allez ici pour choisir votre station d'origine alors vous pouvez aussi choisir une station d'origine à distance mais attention si vous la choisissez à distance après pendant 365 jours pendant un an vous pourrez plus modifier à distance votre votre station ça marche une fois par an à distance mais bon voilà vous allez dans une dans une station vous pouvez faire ça de manière illimitée autant de fois que vous voulez et vous définissez donc la station dans laquelle vous êtes en destination d'origine et quand vous allez mourir vous allez respawn à cette station donc avec votre petit capsule et puis sans votre vaisseau vous aurez perdu et sans vos ressources pour récupérer vos ressources il va falloir vous rendre sur les lieux de votre bord mais bon souvent c'est assez loin de là vous avez respawn et on va pas se mentir la personne va certainement pas vous laisser votre stuff un donc bon inutile bien souvent de retourner sur les lieux de votre votre mort voilà bah écoutez là le serveur va bientôt fermer et de toute façon j'avais j'avais fini ma vidéo donc 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 voilà les conséquences de la mort mais qui sont assez terribles c'est vrai que pour vous c'est une perte totale donc voilà faites très attention quand vous baladez dans dans evenline voilà à la prochaine salut salut